hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magique de gatherine et je vais ouvrir ce premier deck commandeur de l'édition commandeur légende dont les dragons la bataille de la porte de baldur alors c'est le deck commandeur c'est la fête un des commandeurs blancs et noirs et donc on va découvrir les cartes qui sont à l'intérieur c'est la première des vidéos sur les des commandeurs dans cette édition il ya quatre des commandeurs et donc je vais tout voulait faire découvrir un pain et bus ou découvrir les cartes et leurs effets ça va être sympa alors c'est parti le premier deck commandeur blanc noir alors c'est pour les amateurs de ce type de couleurs qu'est ce qu'on a là dedans on a le petit fascicule et on a encore un booster ça c'est intéressant très très intéressant donc à cette petite boîte pour ranger les cartes mais aura il ya ce compteur de points de vie up que je laissais là un petit booster collector un échantillon ça c'est sympa parce que des fois il peut y avoir des cartes super sympa dans la dernière édition il y avait des cartes vraiment vraiment intéressante on a ce petit fascicule aussi voilà ok petit fascicule qui vous donne des petites informations sur ce deck et donc ça c'est plutôt intéressant c'est pour compléter un petit peu on a alors ces commandeurs là ces cartes là on pourrait dans les dans le détail des effets un peu plus en avant donc effectivement là on a magnifique carte commandeur nalia de harnise en version cartonnée et on a tous ces jetons derrière change forme corps et guerriers guerriers voilà on a pas mal de jetons qui vont compléter ce deck on a aussi toutes ces cartes et là on va découvrir les effets ensemble parce que c'est ça qui va être intéressant comme ça chacun peut faire une idée des cartes qui composent c'est des commandeurs et puis de savoir est ce que vous souhaitez jouer ou pas hop je vais mettre ça en premier et puis bah avant de commencer à commencer à découvrir les cartes pour ouvrir ce petit booster d'échantillons booster collector échantillon donc c'est la nouveauté la dernière édition les rues de la nouvelle capella de rajouter dans les des commandeurs un petit booster et puis je crois qu'à trois cartes dedans dont une carte qui peut être vraiment intéressante alors ça va être la surprise je me rappelle plus dans quel ordre donc là on a quoi du secret de l'air c'est une carte promo classique la promotion on a cette carte à mon avis qui est une extra en version foudre en plus oh alors là c'est les amis ça ça commence pas mal parce que c'est vrai qu'il me semble que cette carte extra elle est bah foot c'est un peu plus côté c'est une carte un peu qui revient souvent dans les éditions mais il me semble qu'elle est un peu plus côté que les autres et les autres cartes j'aimerais bien j'espère hop j'essaye en même temps à côté de farfouiller pour vous donner des informations mais c'est vrai que foudre c'est une carte classique voilà bah là les amis je suis bien tombé parce que elle est côté la version folle à 2,58 euros ça c'est plutôt intéressant c'est grand chose pas grand chose comme vous souhaitez mais c'est comment ce très très bien et il y en a une deuxième et la deuxième c'est archiviste dogma dites dont les amis ça me dit quelque chose ça c'est pas la rare de fou l'édition et en plus je l'ai en version extra non mais qu'est ce que c'est que ce booster de fou je farfouille les amis oui et ben oui c'est celle là aller jusqu'aux côtés à 24 euros les amis où se décommandeurs il commence très 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 fort avec ce petit booster les échantillons de booster collector voilà une carte côté à 24 euros ben je n'avais pas eu pour l'instant je n'avais pas eu dans les quelques ouvertures que j'avais fait en version extra ça paraît incroyable bon c'est très bien les amis ça commence très bien maintenant je vais pouvoir avec joie vous proposer les effets de ces cartes je vais partager en deux parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes à voir dans les mains est ce que je vais faire je vais mettre la carte extra la carte celle là à la fin éviter d'amener les cartes alors le commandeur nalia de harnise alors elle a trois d'attaque trois devis elle a un coup de trois manas dont un blanc et un noir c'est une créature légendaire humain et grenin vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment vous pouvez lancer des sorts de clerc de gredins de guerriers et de sorciers depuis le dessus de votre bibliothèque au début du combat pendant votre tour si vous avez un groupe le complet mettez un marqueur puissant puissant sur chaque créature que vous contrôlez ces créatures à car le contact mental jusqu'à la fin du tour intéressante commence fort un deuxième des commandeurs qui est buraco chef de groupe qui a un coup de quatre manas dont un noir de d'attaque quatre devis donc c'est une mythique aussi buraco chef de groupe est aussi un clair un gredin un guerrier un sorcier à chaque fois que buraco s'attaque le joueur défenseur perd x points de vie et vous créez le ton trésor il s'étend le nombre de créatures dans votre groupe choisissez un passé vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant mythique héros du peuple les créatures commandant que vous possédez ont à chaque fois que vous lancez un sort qui partage un type de créatures avec cette créature piocher une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour héros du peuple à un coup de deux manas dont un blanc elle est elle est folle en plus les folles j'avais pas fait gaffe donc voilà les trois cartes up donc c'est là je vais la mettre à la fin comme ça ça me permettra de moins abîmer les quatre quand je vais les tenir allez on est parti gnome des profondeurs terrain ancien coup de deux manas dont un blanc c'est à la 2 d'attaque de devis à la flash façonneur de la terre à chaque fois qu'au moins un terrain arrive sur champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire sans être joué vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine la mettre sur champ de bataille engagé puis mélanger ne fait ceci qu'une seule fois par tour ok recruteuse de menestrel coup de trois manas dont un blanc à la 3 d'attaque 1 devis à la vol première carte qu'à vol à chaque fois que la recruteuse de menestrel attaque regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte de claire une carte de gredin une carte de guerrer et où une carte de sorcier parmi elles et les mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire c'est plutôt intéressant exploratrice a guéri coup de quatre manas dont un blanc à la 3 d'attaque 4 devis alors quand elle arrive sur champ de bataille ou prenez l'initiative à chaque fois que vous attaquez la cible attaquante claire gredin guerriers ou sorciers acquiert la protection contre les créatures jusqu'à la fin du tour elle explore révéler la carte du dessus de votre bibliothèque mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain mais si c'est un dans votre main si c'est un terrain sinon met un marqueur puissant puissant sur la créature puis remettez la carte au dessus de votre bibliothèque ou mettez là dans votre cimetière ok bon continue beaucoup de cartes blanches là pour l'instant resté groupé coût de cinq manades dont deux blancs c'est un rituel chaque joueur choisi un groupe parmi les créatures qu'ils contrôlent puis sacrifie le reste pour choisir un groupe choisissez jusqu'à un clair un gredin un guerrier et un sorcier connexion du marché noir coût de trois manades dont un noir c'est un enchantement des vues de vos premières phases principales choisissez l'un ou plus vente de la contrebande créé un jeton trésor vous perdez un point de vie acheter des informations piocher une cadre ou piocher vous perdez deux points de vie ou engagé un marçonnet créé un jeton de créatures 3 2 incolore change forme avec le changelin vous perdez trois points de vie et entre parenthèses il a tous les types de créatures ok guide de mort solennel coup de cinq manades dont deux noirs à la carte d'attaque 5 de vie et vol chaque carte de créatures de votre cimetière qui est un clair un gredin un guerrier et ou un sorcier exhumation pour un coup de deux manades dont un noir renvoyer la carte du sur le champ de bataille la créature acquiert la célérité exilée là au début de la prochaine étape de fin si elle ou si elle devait quitter le champ de bataille n'exhumé que lorsque vous pourriez lancer un rituel baudrier multiclasse coup de 1 manasse un artefact équipant la créature équipée à l'air de vie si vous contrôlez un clair le contact mort c'est si vous contrôlez un gourd à la célérité si vous contrôlez un guerrier le vol si vous contrôlez un sorcier tant que vous avez un groupe complet prévenez toutes les blessures qui devait être affigée à la créature équipée équipement pour un coup de deux archi prêtre diona coup de 1 man à blanc à la étoile en attaque et 2 de vie la force de l'archi prêtre diona est égal au nombre de créatures dans votre groupe votre groupe est composé de jusqu'à un clair un gredin guerrier un sorcier au début du combat prendre votre retour si vous avez un groupe au complet une créature si bégane puisse un puissant acquiert le vol jusqu'à la fin du tour c'est sa force c'est suivant ce que vous avez mais pour un coup de 1 mana elle est intéressante cette carte commandement d'austérité coût de 6 mana dont deux blancs rituels choisissez deux on peut choisir deux rituels alors soit détruisez tous les artefacts détruisez tous les enchantements détruisez toutes les créatures dont la valeur de manette inférieur ou égal à 3d détruisez toutes les créatures dans la valeur de manette supérieur ou égal à 4 et pour un coup de six malins dont deux blancs évêques des temps passés coût de trois manettes dont un blanc à deux d'attaque trois devis et vol à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de manette inférieure ou égal à trois enquêtés créé un jeton indice c'est un artefact avec pour de sacrifier cet artefact piocher une carte crépuscule et au bas coup de quatre manins dont deux blancs saint rituels détruisez toutes les créatures de force supérieur ou égal à 3 et aube le rituel c'est répercussion de lancer ce sort que depuis votre cimetière exilé l'a ensuite renvoyé toutes les cartes de créatures de force inférieure ou égal à deux depuis votre cimetière dans votre main lui que et demi coût de deux malins blancs elle a deux d'attaque de devis pour deux manades dont un blanc un permanent ciblé que vous contrôlez acquiert la protection contre le blanc jusqu'à la fin du tour ensuite pour un un sort ciblé ou un permanent ciblé devient blanc jusqu'à la fin du tour carabin du front ou de trois malades ou un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie bataillons à chaque fois que le carabin du front et au moins deux autres créatures attaque les créatures que vous contrôlez acquiert l'un des sous type jusqu'à la fin du tour sacrifier le carabin du front contre carré un sort ciblé avec x dans son coup de mana à moins que son contrôleur ne paye 3 ok mage poudre vent coup de quatre manades dont un blanc 3 d'attaque 3 de vie et vol il ya quand même pas mal de j'ai l'impression de cartes qu'on vole à chaque fois que le match poudre vent attaque et exilé une autre créature ciblé renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin protectrice glorieuse coup de quatre manades dont deux blancs trois d'attaque quatre devis à la flash et vol et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez l'exilé n'importe quel nombre de créatures non hanches que vous contrôlez jusqu'à ce que la protectrice glorieuse quitte le champ de bataille prédiction pour un coup de trois manades dont un blanc jazal crinière d'or pour quatre manades dont deux blancs et c'est mythique quatre attaques quatre devis initiative les créatures attaquantes que vous contrôlez l'attaque plus six jusqu'à la fin du tour et que c'est dans le nombre de créatures attaquantes parce que je vois en plus un numéro 697 voilà on est dans les cartes au delà des 600 c'est pour ça qu'il ya 900 cartes dans cette nouvelle édition commandeur légende la bataille de la porte de baldur ouais c'est énorme match de l'équilibre pour un coup de deux manades dont un blanc à deux d'attaque de devis et pour cinq manades dont un blanc engagé sacrifier le match de l'équilibré chaque joueur choisit un nombre de terrains qu'ils contrôlent également nombre de terrains contrôlés par le joueur qui en contrôle le moins puis sacrifie les autres les joueurs se défausse de cartes et sacrifie des créatures de la même manière michaïus le lune arc coup de x manade ont un blanc à la alors zéro d'attaque zéro de vie alors quand il arrive sur le champ de bataille avait il arrive sur le champ de bataille pardon avec x marqueur plus un puissant celui engagé mettez un marqueur plus un puissant sur michaïus est engagé retiré un marqueur plus un puissant de michaïus mettez un marqueur plus un puissant sur une autre créature que sur chaque nature que autre créature que vous contrôler c'est une bonne carte c'est une carte ce qui est super sympa entité miroir pour trois manades dont un blanc à la 1 d'attaque un de vie et change l'un cette carte à tous les types de créatures pour x jusqu'à la fin du tour les créatures que vous contrôlez ont une force une endurance de base de xx et acquiert tous les types de créatures ordre de blanc chargis la coût de trois manades dont deux blancs la 1 d'attaque quatre de vie et pour trois manades dont deux blancs engagé ou désengagé qu'est ce que c'est que ça c'est à l'envers moi c'est désengagé je prends renvoyé sur champ de bataille depuis votre ici r une carte de créatures cible avec une valeur de mana inférieure ou égale à trois et à celle symbole de dégagement pardon c'est quand elle est dégagée voilà esprit dévoué pour un coup de deux manades dont un blanc à la 2 d'attaque un devis et vol sacrifier l'esprit dévoué les créatures que vous contrôler un car l'indestructible jusqu'à la fin du tour réappropriation de ce vin coup de trois manades dont un blanc c'est un rituel renvoyé sur champ de bataille une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à trois depuis votre cimetière si ce soir a été lancé depuis ainsi qu'à vous pouvez copier ce soir et choisir une nouvelle cible pour la copie flashback pour un coup de cinq manades dont un plan pour lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilé l'a ensuite recruté solennel pour un coup de trois manades dont deux blancs à la 2 d'attaque de devis et double initiative et révolte au début de votre étape de fin si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille surtout si mettez un marqueur plus un plus sain sur la crue recruté solennel commandant des squads j'aime bien cette carte je l'aime bien je l'aime bien aller je crois j'avais mis dans mon deck elle a un coup de quatre manades dont un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie et quand il arrive sur le champ de bataille créé un jeton de créatures à un blanche corps et guerrier pour chaque créature dans votre groupe vous de coupé composé de jusqu'à un clair un gros d'un guerrier un sorcier au début du combat pendant votre tour si vous avez un groupe complet les créatures que vous contrôlez gagne plus un plus zéro et acquérir l'indécoutible jusqu'à la fin du tour moi quand je l'avais il me semble que je rajoutais une carte dès que je gagne un point de vie je rajoute un jeton formation inébranlable coup de trois manades dont un blanc alors c'est un éphémère les créatures que vous contrôlez à car l'indécoutible jusqu'à la fin du tour à danda si vous avez lancé ce sort depuis votre phase principale mettez un marqueur puissant puissant sur chacune de ces créatures elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour champion sanguinolent alors c'est une carte qui a un coup de 1 man à noir à la 2 d'attaque 1 de vie il ne peut pas bloquer pour saccage pour deux manades dont un noir renvoyé sur champ de bataille le champion sanguinolent depuis votre cimetière n'activé que si vous avez attaqué ce tour si boucher de mal à kirk ou de sept manades dont deux noirs à la 5 d'attaque cas de vie et vol à chaque fois que le boucher de mal à kirk ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurs chaque adversaire sacrifie une créature ah oui ça c'est ça ça peut être intéressant un leash calculatrice coup de six manades dont deux noirs à la 5 d'attaque 5 de vie et menace à chaque fois qu'une créature attaque un de vos adversaires ce joueur perd un point de vie il ya des cartes costauds la dévastateur dans le flotte implacable coup de cinq manades dont deux noirs à 4 d'attaque 4 de vie menace et contact mortel quand le dévastateur de la flotte implacable arrive sur champ de bataille chaque joueur perd un tiers de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure là je pense que là on est dans des cartes qui sont qui coûtent beaucoup plus cher en termes de mana mais qui vraiment sont très puissantes à jouer conti seigneur de l'ambulance coup de quatre manades dont deux noirs à la 2 d'attaque 3 de vie et contact mortel quand gonti seigneur de l'ambulance arrive sur champ de bataille regardez les quatre cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé exilé l'une d'elle face cachée vous mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire vous pouvez regarder cette carte et la lancée tant qu'elle reste exilée et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de malade de n'importe quel type pour lancer ce sort un russe pisse sinisque ou de trois manades dont un noir à la 3 d'attaque de devis et à la mue pour un mana noir vous pouvez lancer cette carte face cachée comme une créature de 2 pour 3 retourner la face visible à tout moment pour son coup de but à chaque fois qu'une autre créature non jetons que vous contre les meurs piocher une carte employé sinistre alors employé sinistre je peux peut-être les mettre là ça sera plus simple à faire comme ça voilà employé sinistre king un coup de quatre manades dont un noir à la 3 d'attaque de devis alors à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un joueur créé deux jetons trésor et pour un mana noir sacrifié x trésor une créature cible et gagnent avec moi jusqu'à la fin du tour n'a activé que lorsque vous pouvez lancer un rituel ok chef d'assaut mardi un coup de trois manades dont un noir à la 3 d'attaque de devis à chaque fois que chef d'assaut mardi un attaque crée un jeton de créatures de un noir guerrier précipitation pour un coup il ya un reflet je vais mettre ça ok trop de reflets sur la vidéo même si bon il n'y a pas de cartes à cet endroit là alors précipitation pour un coup de quatre manades dont un an vous pouvez lancer ce soir pour son coup de précipitation si vous faites ainsi la claire la célérité revient dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin d'échiqueteuse aux lames cérébrales coup de deux manades dont un noir à la 1 d'attaque 3 du à chaque fois que vos adversaires subissent des blessures de combat si certaines de ces blessures ont été infligées par un guerrier plus chez une carte et vous perdez un point de vie charognard faucon de nuit coup de trois manades dont deux noirs à la alors un plus étoile d'attaque et 3 de vie à la vol contact mortel et lien de vie la force du charognard faut contenu est égal à un plus le nombre de types de cas parmi les cartes de dans les cimetières de vos adversaires les sympas cette carte c'est là quand même vol contact mortel et lien de vie les trois en même temps un pontif du fléau coup de six malades ont deux noirs de d'attaque cette devie extorsion à chaque fois que vous lancez un sort vous pouvez payer un malin blanc ou noir si vous faites ainsi chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez autant point de vie les autres créatures que vous contrôlez ont l'extorsion si une créature à plusieurs occurrences d'extorsion chacune d'elle se déclenche séparément clic des marionnettis coup de cinq malades dont deux noirs à la 3 d'attaque 2 de vie et vol et quand elle arrive sur champ de bataille mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures ciblées depuis le cimetière d'un adversaire et laquelle a célérité au début de votre étape de fin exilée la persistance quand cette créature meurt si elle n'avait pas de marqueur moins 1 sur elle renvoyer là sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur moins 1 moins 1 sur elle felissa croûte de plumes argent coup de quatre manas dont un blanc et un noir à la 3 d'attaque 2 de vie et vol alors voilà il ya énormément de cartes qu'on vole un mentor à chaque fois que cette créature attaque mettait un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure à chaque fois qu'une créature non jetons que vous contre les mœurs si elle avait autant si elle avait des marqueurs sur l'acquis jetons de créatures de 1 blanche noir et en crelin blanche et noir en crelin avec le vol engagé il s'étend le nombre de marqueurs qu'elle avait sur elle où c'est tous des multiples c'est intéressant châtiment de fire jack ou de quatre manades dont deux blancs et un noir c'est un enchantement alors c'est une saga voilà au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche ajouté un marqueur sapiens sacrifié après 3 pour un créer un jeton de créatures 4 4 blanche ange et guerrier avec le vol et la vigilance pour deux jusqu'à la fin du tour les anges que vous contrôlez acquiert engagé détruisez une créature ciblée avec une force inférieure à la force de cette créature et pour trois les anges que vous contrôlez acquérir la double initiative jusqu'à la fin du tour c'est costaud à l'école sur cette carte grand prêtre de la pénitence pour un coup de deux malades ont un banc et un noir à 1 d'attaque india chaque fois que le grand prêtre de la pénitence subit des blessures vous pouvez détruire un permanent non terrain ciblé nexus de masque bois pour un coup de quatre manas c'est un artefact les créatures que vous contrôlez tous les autres types de créatures c'est vrai aussi pour les sortes de créatures que vous contrôlez les quatre de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur chandelle pour trois engagés clinchons de créatures de deux blancs bleus change forme avec le change d'un il a tous les autres types de créatures ok on va continuer à découvrir ces cartes je vais peut-être je voir est ce que je bascule sur les terrains oui encore pas mal d'effets je vais basculer sur les cartes qui ont des effets et à la fin on verra les terrains ce sera plus simple on va faire du classique ça c'est pour pour je dirais plus ne pas se mélanger et puis faire dans l'ordre ce qu'ils mettent des terrains au lieu du deck à un moment voilà comme ça je vais pouvoir tout vous par que vous tous vous énumérer par catégorie caché d'ésotérisme quoi un coup de deux manas en artefact engagé à ajouter un manade la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant cérébro censeur ave main pour un coup de trois manas dont un blanc à celle à deux attaques un de vie flash et vol si un adversaire devait chercher dans une bibliothèque ce joueur cherche dans les quatre cartes du sud cette bibliothèque à la place échanges au berceau pour un coup de trois manas dont un blanc changelin cette carte à tous les types de créatures is a une carte créature ciblée son contrôleur créer un jeton de créatures à un changement un color change forme avec le change la cohorte irrégulière pour un coup de quatre manas dont deux blancs à deux d'attaque de devis et changelin cette carte à tous les autres tous les types de créatures et quand la cohorte irrégulière arrive sur champ de bataille créé un jeton de créatures de 2,2 un color change forme avec le change de la suivante d'image pour un coup de trois manas dont un blanc à trois d'attaque de devis quand la suivante d'image arrive sur champ de bataille créé un jeton de créatures à un bleu sorcier avec pour un sacrifié de créatures contre carré un sort non créatures ciblées à moins que son contrôleur ne paye un mère des runes pour un coup de un manas blanc à la 1 d'attaque un devis engagé une créature ciblée que vous contrôlez à car la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour pas mal prêtre de la sapience ancestrale pour un coup de trois manas dont un banc à deux d'attaque un devis quand il arrive sur champ de bataille vous gagnez un point de vue ou piocher une carte rassemble de rumeurs pour un coup de trois manas dont deux blancs à deux d'attaque un devis et alliance à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle regard de 1 si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolu ce tour 6 piocher une carte à la place change l'invaillant pour un coup de sept manas dont deux blancs à la trois d'attaque trois devis ce soir coûte 1 à 2 moins à lancer pour chaque type de créatures parmi les créatures que vous contrôlez cet effet ne peut pas réduire la quantité de malade que coûte ce sort de plus de 5 changera cette carte à tous les types de créatures et double initiative voilà à la double initiative aussi proscrit changelin pour un coup de 1 manas noir à la 1 d'attaque un devis changelin cette carte à tous les types de créatures le proscrit changelin ne peut pas être bloqué et ne peut être bloqué au coeur des cadavres pour quatre manas dont un noir à la cape d'attaque de devis quand ils meurent vous piocher his carte et vous perdez x points de vie et que c'est en le nombre de cartes de créatures dans le cimetière d'un joueur ciblé prêtre de sang de mal acquis il a un coup de deux manas dans la noire de d'attaque un de vie et quand il arrive sur champ de bataille chaque adversaire par x points de vie vous gagne x points de vie qui s'étendent le nombre de créatures dans votre groupe votre groupe est composé juste de jusqu'à un clair un gros d'un guerrier et un sorcier tromper la tombe coup de six manas dont deux noirs c'est un rituel ce soir coûte un malade moins à lancer pour chaque créature dans votre groupe si donc votre groupe est composé de jusqu'à un clair un gros d'un guerrier et un sorcier renvoyer sur champ de bataille une carte de créatures ciblées et jusqu'à une carte de créatures claires gredin guerrier ou sorcier ciblé depuis votre cimetière surinor de zulaport coup de deux manas dont un an à la 1 d'attaque un de vie à chaque fois que le surinor de zulaport ou qu'une autre créature que vous contre les meurs chaque adversaire perd un point de vie vous gagnez un point de vie suppression d'étincelle coup de deux manas dont un blanc et un noir c'est un éphémère exéler un permanent ciblé avec une valeur de manas supérieur ou égal à 4 caché dans off ou de deux manas un artefact alors pour un engagé ajouté un mal à blanc et noir pince crâne coup de 1 manas artefacts équipements la créature équipée gagnent plus simple 1 à chaque fois que la créature équipée meurs piocher une carte équipement coup de 1 anneau solaire pour un manas engagé ajouté deux à votre réserve talisman de hiérarchie pour un coup de deux manas engagé ajouté un à votre réserve et engagé ajouté un manas blanc ou noir le talisman de hiérarchie vous affiche une blessure attention à ça alors les terrains le château locvain alors le château locvain arrive sur chambre d'ataille engagé à moins que vous contrôlez un marais engagé ajouté un manas noir et pour trois malins dont deux noirs engagés piocher une carte vous perdez un nombre de points de vie égale au nombre de cartes dans votre main à ok mut caveau engagé ajouté un à votre réserve et pour un le mut caveau devient une créature de deux avec tous les taux avec tous les types de créatures jusqu'à la fin du tour c'est toujours un terrain fume rôle titubante arrive sur chambre bataille engagé engagé ajouté un man à blanc ou noir et pour trois malades ou un blanc et un noir les fume rôle titubante devait une créature de trois blanches et noir et les mentales avec le lien de vie jusqu'à la fin du tour c'est toujours un terrain temple du silence il arrive sur chambre bataille engagé quand il arrive sur chambres avec regard de un engagé ajouté un manas blanc ou noir caveau de l'archange engagé ajouté à votre réserve et pour quatre manas dont un blanc et un noir les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel lien de vie jusqu'à la fin du tour où c'est pas mal ça sous le lien de vie en plus elles ont contact mortel donc ça c'est vraiment intéressant salle de guerre engagé ajouté à votre réserve et pour trois engagés passe payer un nombre de points de vie égale au nombre de couleurs dans l'identité couvrant de couleurs de votre commandant piocher une carte eau de vente à brut alors cachette pour quatre camps ce terrain arrive sur le champ de bataille regarder les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque il est en une face cachée puis mettez le reste au dessous de votre bibliothèque sur dans un ordre aléatoire les hauts de vente à brut arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté un manas blanc et pour un manas blanc engagé vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de manas si vous avez attaqué avec au moins trois créatures ce tour ci tour de commandement à engagé ajouté un manas de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant l'ante cendreuse engagé ajouté à votre réserve et recyclage de terrain de base pour un défaut c'est vous de cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base révélez la mettez la dans votre main puis mélanger marécage de beau jusqu'à il arrive sur champ de bataille engagé et quand il arrive sur champ de bataille exilée le cimetière d'un joueur ciblé engagé ajouté un manas noir chansouillé à l'engager ajouté à votre réserve est engagé ajouté un manas blanc ou noir n'a quitté que si vous contrôlez un marais et après on a du plein à paysages myriadaires il arrive sur champ de bataille engagé engagé à ajouter à votre réserve et pour deux engagés sacrifie le paysage myriadaires chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain mais télé sur champ de bataille engagé puis mélanger voie de l'ascendance elle arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouter un manas la couleur de votre choix d'une identité couleur de votre commandant quand ce manas est dépensé pour lancer un sort de créatures qui partagent un type de créatures avec vous commandant regarde un dolines de plaine neigeuse alors engagé ajouter un manas blanc ou noir elle arrive sur champ de bataille engagé cette carte ok sanctuaire sous les étoiles engagé ajouté à votre réserve et pour un malin blanc s'est engagé sacrifié une créature claire vous gagnez un nombre de points de vie égale à l'endurance de la créature sacrifiée et pour amana noir engagé sacrifié une créature claire un joueur ciblé perd un nombre de points de vie égale à la force de la créature sacrifiée basilic d'orzoff elle arrive sur champ de bataille engagé et quand elle arrive sur champ de bataille envoyé un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire engagé ajouter un manas blanc et noir fondrières mortuaire elle arrive sur champ de bataille engagé et quand elle arrive sur champ de bataille vous pouvez mettre une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque engagé ajouter un manas noir ensuite on a de la plaine bien sûr on aura du marais c'est évident parce que dans ce deck c'est un deck blanc et noir voilà j'ai fait le tour de toutes les cartes les amis alors c'est un deck très intéressant il ya beaucoup de cartes avec vol des cartes qui veut se démultiplier avec les marqueurs voilà c'était le deck blanc noir c'est la fête de l'édition commandeur légende d'enjoint dragon la bataille de la porte de balle dur et je termine sur ces cartes incroyables que j'ai eu dans le fameux booster petit booster collector qui mettent maintenant l'échantillon de trois cartes j'ai eu donc deux sur la troisième c'est une carte publicitaire un petit précisant j'ai eu ces deux cartes qui sont super bien coté 2 euros 50 et le 24 euros voilà c'est le petit bonus de cette ouverture ce que je vais faire je vais vous faire découvrir les quatre decks ensuite je ferai une vidéo d'analyse de l'ouverture de ces quatre decks parce que c'est quand même sympa de connaître les cotations et puis je terminerai toutes mes vidéos avec une vidéo bilan de toutes mes ouvertures et du nombre de cartes que j'ai pu avoir différentes comme ça vous aurez toutes les informations sur cette édition les amis voilà et ben écoutez demain c'est la suite un autre deck commander les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo